Je suis musicien, chanteur et j'ai commencé un projet il y a maintenant presque une vingtaine d'années où j'avais pensé faire une fusion entre les musiques de la Jamaïque et les musiques latines, le reggae, la salsa et tout ce qui va autour. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait toutes ces années. J'ai fait quelques disques en voyageant beaucoup, en connaissant beaucoup de musiciens d'Amérique latine et en ramenant un peu tous ces sons dans une musique plus actuelle aujourd'hui. Les Ludwig 288, c'était le groupe que j'ai fait pendant longtemps. Même les Ludwig, c'était un groupe punk, mais c'était un groupe où on faisait aussi bien du reggae que du ska, que de la java ou du twist. Donc quelque part, quand on faisait des Ludwig, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait autour. Et moi, je faisais beaucoup de reggae et je travaillais beaucoup avec des sons de système. Et du coup, j'ai commencé à faire Serge-Jean Garcia en son de système. Et puis petit à petit, j'ai mis des musiciens et puis ça a donné tout ce que ça a donné après. Là, ce soir, il y avait une super énergie sur scène avec des icos qui ont fait des intros. Comment t'as rassemblé tous ces gens ? C'est un long travail de créer des équipes autour d'un projet et j'ai eu la chance de travailler depuis maintenant pas mal d'années avec plein de musiciens cubains, des bons musiciens et de mélanger avec aussi des musiciens d'ici. Et c'est pas toujours facile à mettre en place parce que tout le monde a plein de projets, etc. Mais on arrive à mobiliser des équipes comme ça, sur les tournées, etc. Mais on a créé un collectif, en fait, il y a quelques années, qui s'appelle le collectif I et I fait. Et dans lequel il y a une trentaine ou une quarantaine de musiciens. Et selon les projets, selon qui est occupé ou qui est pas occupé, on peut comme ça changer un peu les équipes. Mais ça reste toujours un peu la couleur de Sgt Garcia. Vous revenez avec un nouvel album, Contre Vents et Marais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? C'est un album qu'on vient de sortir il y a deux mois maintenant. Et qui s'appelle Contre Vents et Marais parce que quelque part aujourd'hui, je pense que sortir un disque c'est un peu un acte de résistance. Il y a beaucoup de groupes qui ne sortent même plus de disques parce qu'ils ne les vendent plus. Ils se disent pourquoi sortir des disques. Mais moi j'aime bien le disque quand même parce que c'est un certain concept. Je suis un peu vieille école pour ça. Et puis c'est un peu une photographie d'un groupe à un certain moment de son existence. Qu'est-ce que c'est Sgt Garcia en 2015 ? C'est le disque Contre Vents et Marais. C'est un disque qu'on a été enregistré à Cuba et en Colombie. Avec des musiciens cubains, des musiciens colombiens et partie de mes musiciens aussi. On a fini d'enregistrer à Valencia en Espagne. Et qu'on a mixé à Paris. Il y a 13 titres. Et puis c'est un peu un voyage entre justement la Colombie qui est un peu le dernier pays dans lequel on est resté pas mal de temps et qu'on a visité en dernier. Et Cuba qui a été le premier pays qui a été l'inspiration première de tout ce projet là. Donc on a un peu fermé une boucle en réunissant Cuba et la Colombie. Et puis du coup aussi c'est la première page d'un nouveau projet qui va être assez intéressant. parce que j'ai acheté un bateau de 17 mètres, un voilier, que je vais transformer en studio d'enregistrement. Et avec ce voilier on a l'intention de partir traverser l'Atlantique et d'aller au Caraïbe pour se servir de ce studio d'enregistrement. pour enregistrer justement, aller chercher les musiciens dans les ports, dans les villages, de les ramener sur le bateau, de les faire enregistrer et de documenter tout ça et de faire de la musique avec ce bateau qui s'appelle le Guacamayo. Il y a des rythmes qu'on n'avait pas joué dans d'autres albums. Par exemple il y a un morceau merengue, le dernier morceau qu'on a joué soir sur scène. Qui était survitaminé. C'est du merengue, c'est un rythme qui nous vient de République Dominicaine. On fait toujours des expériences comme ça avec les rythmes. Il y a une version de Lagrimas Negras qui est un classique de la musique cubaine en reggae. Il y a de la cumbia, il y a des morceaux reggae, il y a des invités, il y a des super musiciens de Colombie. Il y a Supa Bessi aussi qui est là sur l'album. Il y a un chanteur africain qui s'appelle Galaifa de Côte d'Ivoire aussi qui est invité sur un titre. Il y a plein de choses, il y a plein plein de choses. Un dernier petit mot sur Amrissa ? Bien, j'ai bien aimé parce que j'ai pu me balader entre les bateaux cet après-midi donc ça j'aime bien. Et puis il y avait de l'ambiance ce soir, c'était cool, c'était vraiment bien. Le public était super, le son était bien, on était super contents. Enfin je ne sais pas, c'était une bonne énergie ce soir, vraiment. C'était cool. C'était cool.